Sous-titrage Société Radio-Canada Le théâtre est l'état, le lieu, le point où saisir l'anatomie humaine Et par elle guérir et régenter la vie Oui, la vie, avec ses transports, ses hennissements, ses borborygmes, ses trous de vites, ses prurites, ses rougeurs, ses arrêts de circulation, ses maelstroms sentimentants, ses précipitations irritables de sang, ses nœuds d'humeur, ses reprises, ses hésitations. Tout cela se discerne et se repère, se scrute et s'illumine sur un membre. Et c'est en mettant en activité, et je dirais en activité paroxystique, des membres Comme les membres de ce formidable fétiche animé qu'est tout le corps de tout un acteur Dans la transparence, dans la présence de ses forces premières nées, de ses puissances inutilisées Et qui n'ont pas encore servi, non, pas encore servi à corriger une création anarchique Dont le vrai théâtre était fait pour redresser les irascibles et pétulantes gravitations La gravitation universelle est un séisme, une effroyable précipitation passionnelle Qui se corrige sur les membres d'un acteur Non pas en frénésie, non pas en hystérie, non pas en trance Mais à l'extrême fil du coupant de l'arête, à la dernière et plus extrême tranche De la mesure pariétale de son effort Paroi après paroi, l'acteur développe, il étale ou referme des mules Des faces passionnelles et suranimées de surface où s'inscrit l'ire de la vie Muscle après muscle, sur le corps de l'acteur, méthodiquement traumatisé On peut saisir le développement des impulsions universelles Et sur lui-même les corriger C'est une technique qui faillit avoir lieu un jour Au temps des mystères orphiques ou des leusisses Mais qui manqua parce qu'il y avait beaucoup plus question du parachèvement d'un vieux crime Donnez Dieu Tout Dieu dépassé à tout l'homme Tout l'universel du souffle inemployé des choses à l'homme Bassement humain Que... De la constitution Et de l'institution De cette nouvelle et palpitante anatomie furtive que tout le théâtre réclamait Mais... L'homme Eut à un moment donné besoin d'un corps squelettique neuf Qui pétilla et se glissa dans l'air comme les flammes furtives d'un foyer Et le théâtre était cette force qui barattait l'anatomie humaine Cette pétillance d'un feu humain De quoi furent aigrenés les squelettes primitifs Cette force d'humeur éclatée Cette espèce d'irrascible tumeur où fondit le squelette premier Laissé par le barattement rythmique Des squelettes évoquaient Que la force innée du théâtre Contérisaient l'humanité C'était là que l'homme et la vie Venaient de temps en temps se faire refaire Où donc ? Dans certaines excoriations intempestives De la sensibilité organique profonde du corps humain Sans danse Parle Allaitement rythmique Prononcé Et méthodique De la paix Ooooooooh 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 La vie scintillante de l'acteur était mise à nu dans ses veines profondes et il n'y avait pas de muscle ou d'os, pas de science du muscle ou de l'os. Mais la projection d'un squelette ligneux qui était tout un corps comme mise à nu et visible et qui semblait dire... Attention, gare là-dessus, ça va chier, ça va éclater. Et en effet, le théâtre était le martyr de tout ce qui risquait humanité qui voulait prendre figure d'être. C'était l'état où on ne peut pas exister si on n'a pas consenti par avance à être par définition et par essence un définitif aliéné. Brisure de membres et de nerfs éclatés, cassures d'os sanglants et qui protestent d'être ainsi arrachés au squelette de la possibilité, le théâtre est cette inextirpable et effervescente féerie qui a la révolte et la guerre pour inspiration et pour sujet. Car être aliéné à l'être, qu'est-ce que c'est ? C'est de ne pas avoir accepté comme l'homme imbécile et crapuleux d'aujourd'hui de céder à cet état de liquéfaction viscérale antithéâtrale qui fait le sexe à cet état d'érotisation statique pro-intestinale du corps actuel et des racinements magnétiques du corps, les excoriations musculaires cruelles et comme motion de la sensibilité enterrée qui constitue le vrai théâtre ne peuvent pas aller avec cette façon de tourner plus ou moins longtemps en tout cas languissamment et lassivement autour du pot qui constitue la vie sexuelle. Le vrai théâtre est beaucoup plus trépidant. Il est beaucoup plus aliéné. C'est un spasmotique du cœur ouvert et qui donne tout à ce qui n'existe pas. et qui n'est pas et rien à ce qui est et que l'on voit concerne où on peut rester et demeurer. mais qui aujourd'hui voudrait vivre dans ce qui demande blessure pour rester à la vie. à la vie. Sous-titrage FR ?